Dans le quartier de Tevra Zeyna, pendu à son téléphone, Binta est une mère inquiète. Son fils a été arrêté par la police, mais entre-temps, il a été transféré à l'hôpital. Ce lundi, après l'annonce des résultats de la présidentielle, il participait avec d'autres jeunes militants des candidats d'opposition à une manifestation lorsque des échauffourés ont éclaté avec les forces de l'ordre. Il est malade depuis hier, on lui a cassé ses mâsoires. Ils ont un homme bousculé, ils prenaient la tête de l'autre en se frottant avec l'autre. Et tout à l'heure aussi, j'ai mes deux nouveaux qui sont là, et nos militants qui sont là enfermés. Il n'y a que des militants, des négros qui sont là. Il n'y a pas de meurs blancs, il n'y a pas de qui que ce soit. Sans véritable nouvelle de lui, elle tente de rejoindre le commissariat. Mais ses policiers vont lui interdire d'aller plus loin. Entre la pression policière et l'internet, entièrement coupé dans le pays, difficile de rendre compte de la situation à Nouakchott, d'obtenir des images. Alors que l'opposition dénonce des arrestations musclées et même des cas de torture, nous nous rendons au siège de la coalition, vivre ensemble. A l'intérieur, tout est saccagé. Selon les militants présents sur place comme Raki, les forces de l'ordre ont chargé les manifestants pacifiques, d'après elles, jusque dans le bâtiment. Devant la porte, il y avait plus de 40 voitures là-bas. Avant qu'ils rentrent dans la maison, ils ont jeté les lacunes musènes dehors, parce qu'il y avait des personnes dehors. Après, ils ont jeté, les personnes sont rentrées ici dans le couloir. On a fermé toutes les portes et ils ont venu. Trois jours après l'annonce des résultats de la présidentielle, les autorités ont annoncé avoir arrêté une centaine de personnes, présentées par le pouvoir comme des étrangers. Tandis que les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués, le ministre de l'Intérieur a évoqué la main étrangère venue de pays voisins, supposée être derrière les manifestations post-élection.